N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos on commence indécis pendant très longtemps le ballon d'or 2021 a pris un virage à la fin de l'euro et de la copa america après les sacres respectifs de l'italie et de l'argentine deux noms sont sortis comme les grands favoris pour ce titre l'italien jarginio et l'argentin lionel messi coéquipier de jorginio en sélection et de lionel messi en club marco verrati a été interrogé par la gazette adello sport sur celui qu'il pense qui devrait remporter le ballon d'or pour le joueur parisien si on se base seulement sur le palmarès jorginio devrait l'emporter mais si on se base sur le plus fort c'est lionel messi qui doit remporter ce titre le choix entre jorginio et messi doit être clarifié si on le donne à quelqu'un qui a tout gagné en europe jorginio si nous le donnons au plus fort d'entre eux qui divertit des millions de fans à chaque match y compris moi même alors messi le gagnera tant qu'il joue a déclaré marco verrati rapporte africa foot united jorginio vainqueur de la ligue des champions de la super coupe d'euro et de l'euro est en effet l'idéal sur le plan du palmarès comme le suggère verrati cette saison au niveau des titres importants aucun joueur ne fait mieux que lui mais l'italien milieu de terrain défensif pourrait être désavantagé par un des motifs d'attribution du ballon d'or l'impact du joueur sur son équipe même s'il a eu un impact non négligeable autant sur celle-ci que sur l'italie jorginio l'est beaucoup moins que lionel messi mettra jouer du barça la saison dernière et de l'argentine durant la copa america d'ailleurs le numéro 10 a terminé meilleur buteur et meilleur passeur avec aussi 34 buts et 14 passes décisives avec le barça messi a des stats qui témoignent d'une grande saison sur le plan individuel individuel